Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous présente le livre A mort la sorcière de Jacques Rerigues, qui parle des condamnations et des procès pour sorcellerie en Lorraine au XVIe et XVIIe siècle. A tout de suite ! Ce livre, c'est un livre que j'avais vraiment besoin de lire, qui me parle de mes ancêtres européens et particulièrement lorrains, puisque moi je suis lorraine. Et l'image de la sorcière, elle rôde toujours dans nos inconscients, elle est toujours présente, surtout pour les femmes, et moi j'avais besoin de savoir de lire, de palper en fait la vie de ces personnes au XVIe et XVIIe siècle, donc on n'est plus vraiment dans le Moyen-Âge, on est sur la fin du Moyen-Âge, le début de la Renaissance, et de comprendre en fait leur misère, la rudesse de leur vie, leur inculture et leur désespoir aussi, pour comprendre la haine et la folie destructrice de ces chasses aux sorcières. A l'époque, l'auteur nous explique extrêmement bien le contexte social, économique, religieux, politique de toute la région, et c'est hyper important, c'est essentiel pour comprendre ce qui s'est passé, et comment on a pu en arriver là. Il fallait un coupable à l'Église pour réaffirmer son pouvoir, au gouvernement pour apaiser les colères liées aux famines, ces deux pouvoirs religieux et étatiques se sont liés pour écraser les plus faibles et les offrir en pâture, en bouc émissaire à la population qui était exsangue. Alors c'est vraiment important de prendre en compte le contexte social qui est extrêmement bien décrit par l'auteur et qui est indispensable pour pouvoir éclairer la situation et la comprendre. L'Église, c'est un moment où elle devient suffisamment forte pour asseoir son pouvoir, mais elle commence à être menacée à l'Est et elle doit montrer sa toute puissance, réaffirmer sa puissance, sa main mise, son emprise. La Lorraine, elle est ravagée par des guerres successives, ce sont des territoires qui sont coincés entre la France et l'Allemagne comme écrasés. Les ducs veulent montrer leur allégeance en étant plus royalistes que le roi. C'est tout ça qui a fait de la Lorraine une terre particulièrement marquée par la violence de la chasse aux sorcières. Je vais également m'appuyer et je remercie infiniment les 100 pages pour leur travail. Les 100 pages, c'est un site que je vous conseille vivement d'aller voir, normalement si je n'oublie pas, je vous mettrai le site en barre d'infos juste sous la vidéo. Les points verts, ce sont les hommes, les points rouges, ce sont les femmes. Et s'il y a un rond blanc, c'est qu'il y a une page de Wikipédia. Elles ont réalisé un travail énorme pour documenter les personnes qui ont été justement victimes de ces chasses. Donc là, on voit au niveau mondial avec l'Europe qui est complètement submergée par les chasses aux sorcières et qui est complètement débordée de victimes. Et on va zoomer un peu plus. Voilà, en zoomant un peu plus, on a cette fois-ci la démographie plus au niveau européen. Donc l'Écosse a été pas mal touchée. Et puis tout ce centre de l'Europe qui passe par la Lorraine et également par la Suisse. La Suisse a été pas mal touchée, visiblement. Également, sur l'autre image, les métiers, les professions exercées par les personnes. Sages-femmes, tisserands, servants, vagabonds. Alors, il y avait aussi beaucoup de xénophobie, bien entendu. Donc les principales victimes sont des personnes extérieures. À l'endroit, mais extérieures à l'endroit, à l'époque, ça voulait dire de pas très loin non plus. Donc ce qui était appelé des vagabonds, des personnes très pauvres qui se déplaçaient, des serres. Et puis effectivement, toutes les sages-femmes, des guérisseuses, etc. Je vous ai mis cette page qui est également issue des 100 pages. Et qui montre bien cette ligne sur cette partie de l'Europe. Le contexte de l'époque, il est aussi marqué par des problèmes météorologiques qui ont causé des famines et du cannibalisme. On estime le nombre de victimes à l'époque à 3000 en Lorraine. On est toujours là, on reprend vraiment la partie étudiée par le livre qui est la Lorraine. Donc on estime le nombre de victimes des chasseaux sorcières à l'époque en Lorraine, donc au 16e, 17e, à 3000. C'est les victimes directes. Pas les dommages psychiques, collatéraux, etc. Si on traduit par rapport à la population française actuelle, ça représente à peu près plus de 300 000 morts. Donc deux fois plus que le Covid. C'est quelque chose, il faut se rendre compte que ça a vraiment marqué les esprits. Ça a été violent. Pour moi, c'est de l'ordre du terrorisme, puisqu'il y avait aussi une notion de faire peur, de faire rentrer dans le rang, et donc de politique de la peur. Il y a énormément, et notamment à la fin du livre, des analyses sociologiques, politiques, géographiques, qui sont excellentes. Les femmes, comme on l'a plus ou moins vu dans les cartes précédentes, les femmes représentent trois quarts des victimes. Alors en fonction des sources, dans ce livre, et spécifiquement sur Lorraine, ces trois quarts, selon d'autres sources, on est effectivement généralement entre 75% à 80% des victimes qui sont des femmes. Personnellement, j'aurais aimé un peu plus d'analyse féministe, mais c'est lié par rapport à mon propre engagement, par rapport à mes propres recherches et tout ça. Mais l'analyse démographique est exceptionnelle, pourtant réalisée avec les moyens du bord. Parce qu'il faut se rendre compte que la plupart des ressources de l'époque ont non seulement été détruites volontairement, c'est-à-dire que les sacs de preuves ont été brûlés juste après les procès, afin qu'il ne reste pas de traces de ces personnes. Il y avait une volonté de les effacer, d'effacer les traces des procès, d'effacer les preuves. Donc il y a eu déjà ces premiers effacements, et puis au fur et à mesure du temps qui passe, il y a des effacements involontaires, des tribunaux qui brûlent, des incendies, des inondations, des papiers qui sont rongés par la vermine, etc. Mais il y a eu aussi des destructions volontaires à plusieurs moments de l'histoire, qui a effacé une partie de notre patrimoine. La dissection de ces mécanismes, ils sont quand même bien connus pour les personnes qui veulent les chercher, c'est aussi ceux des pouvoirs institutionnels, qui souhaitent réaffirmer leur pouvoir en désignant des boucs émissaires. Ça, c'est pas nouveau, c'est pas fini, et l'analyse est extrêmement bien faite dans le livre. Elle est très bien illustrée, très claire, c'est bien amené, c'est vraiment un très très beau travail. Sur le tout, le tiers inférieur du livre, quelque chose qui m'a beaucoup touchée, c'est le mémorial, un mémorial de papier. Ce mémorial, c'est une manière de souvenir que j'ai trouvée très belle. Ici, en fait, sur tout le tiers inférieur du livre, vous voyez cette barre orange, on va trouver les noms des personnes dont il a pu retrouver la trace. Les noms, les prénoms, les surnoms, les métiers, les professions, leur ville de naissance, de mort, ce qui leur est arrivé si les personnes ont été exécutées, ou jusqu'à rappel, c'est-à-dire c'est laissé en suspens, mais à n'importe quel moment, elles peuvent être rappelées, et rejugées et exécutées. Si elles ont été brûlées, si les personnes ont été bannies, les dates également de décès, de condamnation. Donc c'est le mémorial des sorcières de Lorraine. Je vais vous lire quelques passages maintenant, en commençant justement par cette introduction. Puisse cette stèle, en simple papier imprimé, maintenir malgré tout, en éveil notre conscience. Certes, cette liste recèle des condamnés et des auteurs de vrais forfaits, mais doit-on pour autant les rayer de celles-ci alors qu'ils ont été jugés, non pas en raison de leurs actes, mais pour des considérations purement circonstancielles, quitte à recourir aux fausses accusations, ce qui, hélas, est l'ordinaire procédé de toute justice d'exception. Au demeurant, le nombre de cellarons est bien infime. Par ailleurs, il se peut qu'à la lecture de cet ouvrage, d'aucuns éprouvent le désir d'en savoir davantage sur l'un ou l'autre des noms publiés décident d'entreprendre des recherches plus fines. Ce serait là une autre façon de ne pas oublier. Donc j'ai vraiment beaucoup apprécié la réflexion et la proposition de cet auteur. Je trouvais ça très beau et très respectueux. Et aussi une manière, une belle manière de ne pas oublier pour ne pas recommencer. Il en parlera également à la fin du bouquin. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai vraiment beaucoup apprécié ce livre. Là, il présente Nicolas Rémy qui a été un des deux plus grands condamnateurs, ça se dit pas. Un des deux plus grands procureurs à condamner et l'autre, c'était son fils. Quelques années plus tard. Pendant 20 ans, il a condamné à tour de bras quasiment une personne par semaine à être brûlée. Et là, je suis en train de vous lire, je vais vous lire des extraits. Pour ma part, les recherches que j'ai menées qui sont loin d'être exhaustives et définitives ont permis de trouver 2228 noms pour la période couvrant les 16e et 17e siècles. Si on y ajoute les victimes non identifiées, j'en ai dénombré 788, ce total de 3000 apparaît donc très vraisemblable. C'est-à-dire que lui, il a déjà trouvé quasiment 3000 personnes. Il est possible qu'il soit un petit peu plus élevé quand même ce nombre de victimes en Lorraine. Cette hécatombe est en réalité un holocauste. Oui, un holocauste. Dans le petit Robert, ce terme désigne chez les juifs un sacrifice religieux où la victime, un bélier, était entièrement consumée par le feu. Par analogie, l'holocauste désigne tout sacrifice religieux. Comme nous le verrons un peu plus loin, la traque de la sorcellerie s'est bien traduite par un holocauste humain. Cette fois-ci. J'ai bien aimé sa précision, le fait qu'il retourne aux définitions, qu'il soit exact. Et quand il y a des doutes, il vient redéfinir, il vient s'appuyer sur le vocabulaire et nous l'expliquer. Donc ça, c'est vraiment très pédagogue, c'est très bien fait. Donc, il repart un peu sur l'historique. Là, il explique qu'il y a eu quelques petites choses auparavant, mais que ça n'a pas pris, en fait. C'est vraiment à partir de cette première moitié du XVIIe qu'advient le temps des sorcières parce que l'église contestée se sent menacée et elle se trouve un bouc émissaire. Et c'est à partir de ce moment-là que la démonologie prend vraiment racine et s'épanouit puisqu'il fallait taper sur quelqu'un. XVIe, XVIIe, l'Europe s'embrase littéralement pour l'histoire, elle restera à jamais l'Europe des bûchers. Près des trois quarts des victimes sont des femmes, c'est bien le temps des sorcières. Donc ça, ça fait partie du travail qui a été fait au point de vue démographique, différencier les hommes et les femmes. Il y a eu aussi au niveau de l'âge, beaucoup de ces femmes étaient veuves, mais par rapport à la population générale, il n'y en avait pas plus que dans la population générale, il y en avait même un peu moins. S'il y avait autant de veuves, c'est parce que les femmes vivaient plus longtemps et que la situation de veuve était aussi très difficile puisque l'accès au métier est devenu compliqué et volontairement compliqué. Il y avait également des corruptions plus ou moins prononcées. Là, visiblement, les juges lorrains étaient plus corruptibles que les strasbourgeois. Voilà. Donc, on avait plus de chances de pouvoir se tirer d'accusations quand on était riche que pauvre. Je ne suis pas sûre que ça avait des masses changées, même si ce n'est pas forcément appelé de la corruption. Il y a eu des hypothèses sur pourquoi plus de femmes. Alors, bien entendu, on a la misogynie habituelle comme que les femmes seraient plus faibles, du coup, elles auraient plus succombé au démon directement, en cache. Il y a bien entendu l'hypothèse non pas misogyne mais de la misogynie de l'époque. Et puis, le fait que une femme qui a perdu son mari et qui se retrouve seule avec un enfant, eh bien, elle n'est pas bien protégée, tout simplement. Là, on revoit, il y a vraiment tout un ensemble d'un gros travail sur la démographie. L'origine des victimes en fonction des départements, donc là, c'est répartition en fonction du sexe. Il a séparé les enfants. Le plus jeune, je crois, avait 6 ou 7 ans, quelques-uns de 11 ans. Mais les enfants n'étaient pas les premières victimes. L'origine géographique, donc Meurthe-Moselle-Meuse-Vosges et il y a la haute... Non, c'est en dehors de la Lorraine également qui est mise de côté, les pays germaniques, puisque les frontières n'étaient pas tout à fait les mêmes qu'actuellement. Là, c'est les dates et on voit qu'il y a deux zones qui sont particulièrement élevées, c'est deux dizaines d'années ici et celle-là, et ça, c'est Nicolas Rémy et son fils qui étaient aux commandes. Donc, il y a eu quand même... On ne peut pas accuser seulement une personne ou deux personnes. Il y avait un système complet qui fonctionnait. Ceci dit, mettre certaines personnes au pouvoir, ce n'est pas une bonne idée. Les sentences des victimes identifiées, il y a eu par exemple 26 acquittements et 1665 personnes brûlées, dont cinq enfants, par exemple. On a toutes ces informations-là à la fin. On a également des groupes au niveau du travail et parmi les plus touchés, les gardiens de troupeau à 20%. Tous ceux qui étaient proches de la nature, en fait. Les gardiens de troupeau, les guérisseuses. Il y a eu aussi pas mal les mères et les échevins, mais a priori, c'était plus dans des dynamiques de vengeance, de lutte de pouvoir. Il y a eu énormément de... Parce qu'en fait, les richesses étaient attrapées, étaient phagocytées, étaient récupérées. À ce moment-là, il n'y avait pas de l'héritage normal. ça a déclenché quelques accusations pour récupérer de l'argent d'une manière ou d'une autre. À la fin, il parle de la mal-peur. C'est cette peur qui fait détester, rejeter, attaquer l'étranger, l'autre. Et j'ai trouvé ça très pertinent et très important de se rappeler ça à donner au jour. Selon une croyance simple, en effaçant toutes les différences, on se préserverait de l'autre, cet inconnu potentiellement dangereux. Inusable principe du bouc émissaire. C'était dans le cadre, justement, il suffisait de se débarrasser des éclopées, des roues, des moricots, des faibles, des indociles, etc. pour sauver le troupeau. Des choses dont il est toujours bon de se rappeler. Ce n'était pas la première fois dans l'histoire et ce n'était pas la dernière fois dans l'histoire que ça a été produit. Et malheureusement, ce ne sera sûrement pas la dernière fois dans l'histoire que ça va se produire. Là, j'aime beaucoup cette conclusion. La chasse aux sorcières peut donc être définie comme la réaction d'un pouvoir institutionnel qui, par crainte de voir son autorité vaciller, exacerbe des peurs populaires afin de créer une psychose. Des groupes sociaux en sont alors rendus responsables et dénoncés comme des factions de la pire espèce dont les membres doivent être par conséquent poursuivis et châtiés de manière impitoyable tout en respectant un semblant de justice quitte à créer une juridiction d'exception. Le phénomène prend une telle ampleur qu'il peut échapper à ses initiateurs. Mais ainsi arrive-t-il que les dénonciations suscitées par les autorités soient comprises comme des appels aux meurtres entraînant des lynchages comme en Amérique du Nord avec les Indiens ou les Noirs. À nouveau à la fin, tel un phénix renaissant de ses cendres, la malpeur du diable ne peut-elle réapparaître sous d'autres formes ? Actuellement, en ces temps de crise économique, l'épidémie de chômage pour certains citoyens, à croire que l'expulsion des étrangers serait la solution. À l'invitation du philosophe américain Santayana qui nous met en garde, ceux qui ne se souviennent pas du passé sont condamnés à le revivre. N'oublions pas de lire et de relire les pages du grand livre de notre passé à fortiori les plus sombres d'entre elles. Pour ce qui concerne la période de la sorcellerie lorraine des 16e et 17e, le mémorial des victimes des bûchers peut constituer le témoignage pérenne de notre devoir de mémoire. Enfin, pour mieux connaître et comprendre le funeste engrenage de la malpeur du diable et que cesse à tout jamais cette chasse aux sorcières, sans doute serait-il utile de promouvoir un institut de sorcellologie, lieu de rencontre et d'échange de tous les défenseurs de l'espèce humaine. Aujourd'hui, après celui des sorcières a succédé le temps des voyantes et marabouts pour qui les promesses de bonheur sont argent comptants, pourquoi ne pas rêver de l'avènement d'une ère nouvelle le temps des sages. Et puis à nouveau, on a les principaux foyers de répression en Lorraine. C'est vraiment un ouvrage que je vous recommande si le sujet vous intéresse. Moi, ça m'a également beaucoup touchée de pouvoir tisser ce lien avec mes ancêtres, mine de rien et d'avoir ces informations. Avant de vous quitter, je voulais remercier très très fort Grim Kourovski qui m'avait conseillé sur la vidéo du complexe de la sorcière qui était donc un autre livre dont je vous avais parlé il y a quelques temps qui m'avait conseillé ce livre « Amor la sorcière ». J'ai effectivement adoré, c'était passionnant. Le mémorial est vraiment touchant. J'y ai retrouvé des deux côtés des noms de mes... Alors, le nom de ma grand-mère, le nom de jeune fille de ma grand-mère paternelle et le nom de... Et le nom de... Mon arrière-grand-mère ? Je ne sais plus. Mon arrière-grand-père. Enfin, bref. J'y ai retrouvé des noms de famille de ma famille et c'est assez émouvant de se dire « Merde, c'était pas si loin que ça ». J'avais fait le calcul parce que je disais à mon mari « Tu te rends compte que nos ancêtres, ils étaient peut-être cannibales, ils se sont peut-être fait brûler, ils ont peut-être brûlé des autres. » Il m'a regardé un peu bizarre. Je lui ai dit « Mais c'est pas si loin que ça. Il m'a regardé encore plus bizarre. » Et je lui ai dit « Mais c'était il y a quatre siècles. Si tu comptes en termes de génération, ça fait à peu près 16 générations. C'est pas si vieux que ça. » C'est pas si vieux que ça. Donc voilà. Moi, je vous laisse réfléchir, voir si ce livre vous intéresse. Et puis, n'oubliez pas que si vous avez aimé, pour me donner de la visibilité, vous pouvez liker, commenter, partager. Ça fait toujours plaisir. Et en attendant, salut, prenez bien soin de vous. ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada